c'est synonyme de quoi le terme muda madame le lien est basé autour de la valeur ajoutée la maximisation de la valeur ajoutée et la minimisation des mudas ou gaspillage ce qu'on va voir dans notre cours ça va être une discussion autour de l'augmentation du pourcentage de valeur ajoutée et la minimisation de ce qu'on va appeler à partir de maintenant muda ou gaspillage pour cette première séance on va parler principalement d'introduire rapidement la fiche module avec le mode d'évaluation et les différentes parties du cours comment les cours seront organisés en théorie et on va par la suite introduire la notion ou le concept Lean qui est une approche japonaise de gestion des opérations de la production alors ce que vous êtes censé acquérir à la fin de ce module c'est principalement se familiariser avec le vocabulaire lié au Lean au concept Lean approfondir votre connaissance pour la différenciation entre le flux poussé et flux tiré on va voir que le Lean c'est principalement flux tiré voire conduit on va essayer d'appliquer la démarche de quelques outils Lean avec une démarche sur des études de cas assez complètes on va cartographier une chaîne de production et essayer surtout d'appliquer les outils Lean sur des cas réels comment on va faire ça ? ça va être par une illustration d'exemple réel sur des études de cas par des travaux individuels ou travaux en gros et on va avoir quelques quiz pour évaluer ce que vous avez retenu avec pour ce module ce sera un seul exposé plus de même 6 ou 7 ça ne va pas être des exposés en continu pour chaque séance pour le module gestion de maintenance au système Lean au supply chain ça va être uniquement un exposé en gros pour la sixième semaine et donc le mode d'évaluation ce sera 40% pour le module gestion avec les études de cas de continu c'est-à-dire des tests, des exposés final les travaux en travaux dirigés et 60% pour l'examen ce que vous allez avoir c'est ce qui est déjà publié sur votre classement le contenu sera certainement plus détaillé mais les grandes lignes du cours sont présentées dans votre fichement le volume horaire attribué à chaque partie peut varier d'une séance à une autre ça va dépendre de l'avancement et de votre réactivité alors les grandes lignes du cours seront on va commencer par la première partie une introduction de la raison d'être du concept Lean pourquoi on a eu l'apparition du concept Lean deuxième partie ça va être pour le travail on travaille avec une méthode de gestion de stock appelée CamBan on va voir qu'est-ce que le CamBan comment on peut gérer notre stock en appliquant la méthode CamBan la troisième partie c'est la partie de l'implantation des ateliers et l'équilibrage de ces ateliers là on va voir ce que ça veut dire implantation et qu'est-ce que ça veut dire équilibrage et la quatrième partie c'est la DSM comment élaborer, interpréter et améliorer une chaîne de production en utilisant l'outil DSM c'est la présentation du flux physique d'une chaîne de production et avec bien sûr la présentation vous allez avoir plus de vitesse sur la présentation au fur et à mesure en avançant dans le cours pour cette séance on va essayer de couvrir le contexte d'apparition du Lean l'évolution des approches classiques qui existaient avant l'apparition de l'approche de gestion de la production Lean c'est principalement le taylorisme et le cordisme on va voir l'évolution d'une approche à une autre une approche de gestion de la production à une autre une petite présentation historique de l'apparition et l'historique dans l'objectif de détecter quand est-ce qu'on a eu besoin d'appliquer le Lean où est-ce que le besoin d'avoir une méthode qui s'appelle Lean à émerger c'est quoi la philosophie Lean avec les définitions liées les enjeux d'une démarche Lean et puis on va cadrer ce que nous avons discuté un tout petit peu au début de la séance avec l'outil Mentimeter la notion de valeur ajoutée et gaspillage on va finir par une présentation des 7 gaspillages Omida liés au Lean si on aura du temps on passera au principe sinon on laissera pour la prochaine séance d'accord ? alors Lean est-ce que vous connaissez la traduction du Lean ? c'est quoi Lean en français ou en anglais ? c'est en termes japonais ? est-ce que vous savez la signification du Lean en français ou en anglais ? non ? Lean c'est-à-dire ? c'est pas Lean en français ? maigre maigre j'ai un objectif de rendre ma chaîne de production maître à la source c'est pas toujours bien de se connaître donc c'est pas vraiment une traduction à la lettre de Lean c'est plutôt être svelte sportif être svelte c'est-à-dire ? je m'amène à un sportif pour parler à une svelte c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire qu'il a le juste nécessaire pour avoir une bonne physiologie si vous voulez c'est-à-dire qu'il a un système qui n'a pas de excès, qui n'a pas de plus c'est le juste nécessaire pour avoir la forme idéale si vous voulez d'accord ? pour la gestion de la production lorsque nous avons parlé de la logistique, de la gestion logistique, nous avons dit principalement que l'objectif d'une gestion logistique c'est assurer une productivité opérationnelle c'est-à-dire avoir une flexibilité, une réactivité, optimiser les ressources et assurer la qualité produit, la qualité du processus de fabrication donc les deux objectifs principaux de la logistique c'est-à-dire si tout va bien je vais maintenir le bon fonctionnement s'il y a quelque chose qui ne va pas voilà, s'il y a un événement un événement imprévu je dois réagir et être flexible par rapport à cet événement un changement de de la demande de clients une annulation de la demande une augmentation de la demande une rupture de stock de matières premières donc on doit réagir pour adapter la capacité de production à la charge en optimisant les ressources dont on dispose et pour la logistique aussi nous avons parlé de l'aspect sociétal c'est-à-dire quoi l'aspect sociétal ? c'est-à-dire impliquer les partenaires de l'entreprise c'est aussi dans la logique du Lean on va voir ça donc l'opérateur ce n'est pas uniquement un savoir-faire mais aussi un savoir-être lorsque nous avons parlé de la TPM nous avons dit que on doit impliquer tous les intervenants tous les employés tous les intervenants de l'atelier dans la logique TPM kiff kiff pour la logistique pour assurer une bonne logistique on doit impliquer tous les employés et donc on doit travailler sur la mentalité de ceux qui travaillent et non pas seulement sur le savoir-faire sur la technique et donc c'est focalisé sur le développement technique du savoir-faire et aussi sur le savoir-être les caractères le caractère humain des intervenants dans l'atelier d'accord ? et la logistique qu'on a allé diviser en logistique interne ou logistique externe ? à quoi les ? la logistique externe ? je fais là qu'est-ce qu'il y a dans la logistique externe ? l'évraison de proté transport madame par exemple la logistique amant c'est quoi ? c'est l'approvisionnement à les fournisseurs et la logistique avant c'est la distribution au pire et nous avons la logistique interne la logistique interne je nomme les entités qui sont concernées par une logistique interne c'est la fonction produire c'est la production tout ce qui est en relation avec la production je nomme les fonctions en relation avec la production directement en relation avec la production stock madame le stockage par exemple tout d'abord la réception après la production au moins au moins à 2500 pieds je lance la production de 500 pieds ? il y a des prochaines non non l'offre de prime pas ok on commence l'offre de prix non non normalement lorsqu'il a passé la commande il a déjà il a accepté le prix comment fixer le prix on va arriver à ça mais est-ce que je lance directement c'est une chauffe une disponibilité maintenant dans le stock avant de lancer la production est-ce que les équipements qui vont être impliqués dans la production sont disponibles ou pas est-ce que j'ai les matières premières nécessaires ou pas donc il y a déjà la nomenclature, qu'est-ce que j'ai en stock est-ce que j'ai le personnel, la main d'oeuvre nécessaire pour faire ça ou pas le temps d'ouverture c'est suffisant ou pas donc c'est ce qu'on appelle le calcul, la planification et le calcul des besoins après une fois j'ai calculé mes besoins nets en matières premières en produits finis en matières premières et en produits finis c'est ça je vais lancer la production, le lancement de la production c'est le très court terme de l'ordre de lancement d'accord donc j'ai déjà une demande de client parfois, ou parfois, pour un certain type de production on estime la demande de client et c'est la prévision et c'est une étape qui précède la planification d'accord quand est-ce qu'on le fait ? si j'ai un atelier organisé si tout va bien dans l'atelier d'accord maintenant, imaginez que vous avez acheté des équipements et vous n'avez pas encore installé ces équipements dans l'atelier donc vous allez décider est-ce que vous allez mettre deux équipements en parallèle ou le reste en série ou vous allez les mettre tous en série ou deux parallèles ou trois séries et bien, il somme à la méthode d'implantation comment on va organiser ces équipements là ça fait partie aussi de la logistique interne nous avons placé les équipements après, on va voir est-ce que c'est la préparation de l'atelier la planification on va voir est-ce que un employé sera chargé d'une seule tâche ou de deux est-ce que je dois avoir deux postes poste numéro 2 ou un seul poste est suffisant donc après, il somme à l'équilibrage ce qu'on va voir dans le système ligne c'est en plus des notions de base de la valeur ajoutée les 7 types de muda etc on va voir quelques méthodes d'implantation des ateliers comment on va on peut organiser les équipements de travail et puis l'équilibrage de la ligne et toutes les notions qui sont en relation avec l'équilibrage on va voir par exemple qu'est-ce qu'un tactile vous avez entendu parler de ça qu'est-ce qu'un temps de cycle quelle est la relation entre la capacité la demande et ce que je peux offrir donc on va prendre des notions en plus de la méthode de gestion du stock qu'un bank on va voir donc le système ligne c'est en relation avec la logistique l'optimisation de la production dans le cadre d'une logistique interne dans l'entreprise et ce qu'on va voir ce sont les travaux voilà les opérations qui sont faites avant de lancer la production et d'autres qui sont en cours de la production telles que la méthode de Kanban donc une chose aux méthodes d'implantation les équilibrages des lignes la gestion de stock par la méthode Kanban et une dizaine une dizaine une quinzaine d'outils utilisés pour la gestion des la gestion des des ateliers voilà des usines voilà des entreprises manufacturières par la méthode voilà par la méthodologie ou la philosophie lignes d'accord c'est un ensemble de méthodes méthodologiques qui s'intéressent à la logistique interne principalement à la production que ce soit la préparation de l'atelier avant la production soit l'exploitation de cet atelier en cours de la production d'accord où est-ce qu'on va placer le lignes par rapport aux trois grandes écoles qu'on appelle aussi modèles de gestion de la production ANA ANA principalement trois modèles de gestion de la production le taylorisme le fordisme et le toyotisme c'est relatif à taylor à Ford les voitures américaines et à Toyota voitures japonais dans le temps c'est dans cet ordre là donc il y a eu l'apparition du taylorisme puis du fordisme puis toyotisme et l'apparition de chaque accroche de gestion de la production est liée à des événements historiques donc c'est l'évolution technique c'est l'évolution de la demande par rapport à l'offre c'est l'évolution des circonstances économiques et des circonstances politiques etc. donc ce que je vais vous présenter maintenant c'est comment on est arrivé au toyotisme qui est entre guillemets le père du lin le toyotisme la TPS Toyota Production System c'est le père voilà c'est le fondateur du système lin voilà de la philosophie lin commençons par le taylorisme c'est au début du 19ème siècle et c'était lié sur les circonstances de la première guerre mondiale où la demande était très supérieure à l'offre qu'est-ce que ça veut dire une demande qui est très supérieure à l'offre qu'est-ce que ça va engendrer flux flux utéré ou flux poussé de toute façon sans flux poussé mais mis à part le type de flux je m'en ai à un offre qui est beaucoup plus petit que la demande c'est-à-dire tout simplement que tout ce qui va être produit va être vendu oui ou non quel que soit la qualité quel que soit le prix en tant que producteur je vais produire et il y a toujours de la demande donc tant que je peux produire je vais produire et ça va être vendu donc c'est en flux poussé pour une salle qui a dit oui oui c'est déjà l'axe ah d'accord mais tu es d'accord lorsque la demande est supérieure ça peut en plus pousser d'accord alors puisque la demande elle est très supérieure à l'offre donc je vais vendre tout ce que je vais produire donc est-ce que j'ai besoin d'optimisation non puisque tout sera vendu pourquoi prendre la peine d'optimiser ça ne sert à rien d'optimiser puisque même la mauvaise qualité et le prix important malgré tout ça je vais quand même vendre parce que il y a toujours de la demande et ce modèle de taille là il est caractérisé par ce qu'on appelle jusqu'à présent le travail à la chaîne comme à l'étang moderne de Charlie Chaplin si vous vous souvenez du film c'est la chaîne de production les produits qui passent devant les employés et lorsqu'il n'y a plus de produits les employés continuent à travailler quand même parce que ils ne font qu'une seule opération durant toute la journée donc le taylorisme ce n'est pas un modèle de production flexible c'est un modèle qui est basé sur un travail à la chaîne donc la répétitivité de la tâche de la même tâche pour tous les opérateurs et on appelle ça une organisation scientifique de travail donc le taylorisme est caractérisé par une organisation scientifique de travail basée sur le chronométrage et il n'y a aucune flexibilité dans cette production d'accord donc taylor c'est le contexte de la première guerre mondiale où nous avons une demande qui est très supérieure à l'offre dans tout ce qui est produit il est vendu et les caractéristiques de ce modèle de taylor c'est un travail à la chaîne l'employé n'effectue qu'une seule tâche répétitive donc il n'y a pas de polyvalence il n'y a pas de motivation il n'y a pas de flexibilité et c'est une organisation dite OST ou organisation scientifique de travail basée sur des chronométrages entre l'employé l'opérateur doit produire un nombre bien précis de produits par jour donc il doit répéter la même action toute la journée ça c'est le le taylorisme avançons un peu dans le tour la quixième guerre mondiale la demande reste toujours supérieure à l'offre mais l'euphorisme a modifié les caractéristiques du modèle de gestion de la production en rendant l'opérateur flexible c'est à dire un opérateur peut effectuer plus qu'une tâche voilà même doit effectuer plus qu'une tâche avec une certaine motivation financière et malgré que la demande reste quand même très supérieure à l'offre le client devient plus exigeant donc il y a un travail à faire sur la qualité un peu plus loin on va voir l'axe d'apparition des différents des différents outils utilisés pour la gestion de la production et vous allez remarquer que à partir des années moitié des années 40 45 et plus il y a eu l'apparition du terme qualité parce que ça commence à apparaître les exigences clients qui n'existaient pas avec le tel rythme il y avait aussi des exigences donc on est passé d'un opérateur final une certaine flexibilité une certaine motivation financière et l'apparition du terme qualité voilà de la notion de qualité est pris certainement en relation avec ça avec un client qui est plus exigeant que dans l'époque du modèle de gestion de thailand en avançant encore dans le taux l'offre devient supérieure à la demande voire très supérieure à la demande à la suite du choc pétrolier et on est l'offre on parle de l'offre de carburant et donc il y a eu un besoin de travailler sur le co donc un client pour deux produits comparables il va choisir le produit donc en plus de la qualité on travaille aussi sur le prix de vente qui doit être compétitif et le toyotisme en relation avec toyota est apparu dans les années 50 les premières apparitions des années 50 avec toyota on va revenir à ça dans l'axe du temps de l'apparition et c'est détaillé davantage avec plus plus d'outils et de concrétisation suite au choc pétrolier de 73 le toyotisme le toyotisme commence à parler à partir de l'apparition du toyotisme on commence à parler du flux tiré plus faussé un petit rappel sur plus tiré plus faussé si on prend si on prend par exemple le fordisme Toyota qui gère la production par un flux tiré un flux tiré ou une plus une production C'est correct, parce que ça a Ford, c'est une production en plus poussée et Toyota en plus tirée. Mais pas uniquement parce que l'offre est supérieure à la demande ou inversement, mais toutes les circonstances ont imposé ça. Sauf que Ford, il n'a pas choisi le plus poussé, mais c'était la seule gestion existante. Donc, toutes les entreprises produites avec un maximum de capacités. Vous allez voir, nous, avec Toyota, il y a eu une plurie de ressources. Les ressources disponibles ne sont pas abondantes. Donc, il fallait travailler sur l'optimisation de la consommation des ressources pour satisfaire le client et donc travailler en plus poussée. Donc, je n'ai rien comme un exemple pour Ford en plus poussée, c'est-à-dire que la production commence à partir du fournisseur. Puis, il va passer par les étapes de production. Donc, la quantité produite, elle est définie ici, au début de la chaîne de production. Alors que pour le plus pull, pour le plus tiré, ça commence à partir du client et ça revient vers le fournisseur. Et certainement, quel est le mode de production où il y a plus de stockage, plus de risques de stockage ? Poussée ou tiré ? Poussée, il y a beaucoup plus de risques de stockage. Je vais tirer. On va l'appeler avec le lien un flux tendu. Qu'est-ce que ça veut dire un flux tendu ? Le mot tendu en français, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nœud. D'accord ? Donc, les portes aux Etats-Unis, il y a des stocks. Donc, il y a un nœud. Il y a des nœuds. Et avec Toyota, le flux est tiré. Donc, le risque d'avoir des nœuds, ma haka, est faible. Donc, le modèle japonais de Toyota, on appelle la production en flux tiré. Et à partir de l'apparition du toyotisme, on parle de flux tendu. C'est-à-dire qu'il y a une force qui va tirer ce flux-là pour ne pas avoir des nœuds. Alors que pour le flux poussé, va pousser la chaîne de production. C'est représenté par des chaînes pour dire les nœuds de la production, les fonctions de la chaîne de production. Et le risque d'avoir des nœuds est grand. On pousse la chaîne à partir du bas vers le haut, si vous voulez. Et pour le modèle japonais Toyota, on tire la chaîne. Donc, il n'y a plus de risque de nœuds, il n'y a plus de risque de stock, il n'y a plus de risque de rupture de stock, de retard, d'indemnité à payer en cause de ces retards. Donc, pour le modèle japonais de Toyota, le flux tiré est appelé flux tendu, contrairement à l'inversement au modèle qui était adopté pour la Deuxième Guerre mondiale, les années 50 et plus, aux États-Unis et en Europe. Pourquoi le Japon a inventé cette notion-là ? C'est en fait deux choses. Là, l'évolution de la technologie. Au début, la production était une production purement mécanique avec les moteurs à vapeur, les machines à vapeur. Puis, il y a une production en masse avec la consommation du pétrole, avec l'augmentation de la production de l'énergie électrique. Et c'est la deuxième révolution industrielle. Vers les années 70, il y a eu l'apparition de l'automatisation et des technologies de l'informatique. La quatrième révolution est liée à l'apparition des ordinateurs et de l'Internet. Maintenant, on parle, avec le Big Data, on parle même de la cinquième révolution industrielle, avec les objets connectés, l'intelligence artificielle. Donc, l'apparition de nouveaux concepts de gestion de la production, c'était comme l'IoT pour la quatrième révolution industrielle. L'apparition industrielle, c'était avec la même ampleur, avec la même importance de l'apparition de l'IoT pour l'automatisation, la troisième et la quatrième révolution industrielle. Donc, ce n'était pas technique, mais c'était des outils de management. Ça, c'est la première raison. C'est une évolution, mais cette technique ou technologique, l'évolution des techniques et des technologies utilisées pour la production. Et, en une certaine étape, il y a une invention, il y a une apparition de concepts ou de notions qui est révolutionnaire, c'est-à-dire qui va bouleverser les notions qui sont considérées à l'époque classiques. Historiquement, c'est un peu ça, l'évolution des besoins en outils du Lean. Et toujours, ça ne s'appelle pas Lean. Ce sont des outils d'amélioration de la production selon un modèle de l'art, selon un modèle de l'IoT, selon le modèle de l'IoT. Historiquement, on commence de gauche vers la droite. Historiquement, la première méthode de gestion de la production qui m'a reconnu, c'était le taylorisme, qui est caractérisé par quoi ? Je ne connais pas Camille. Le taylorisme, il est caractérisé par quoi ? Donc, flexibilité ? Non. Non, c'est flex. Donc, c'est le fait, c'est caractérisé par un employé qui exécute une seule tâche toute la journée. Il doit l'exécuter en temps bien précis parce qu'on travaille selon une organisation scientifique de travail, donc un chronométrage qui doit être respecté et caractérisé par une offre qui est beaucoup moins importante que la demande. Donc, on n'avait pas besoin ni de qualité, ni d'optimisation de coût. Avec l'euphorisme, il y a eu l'apparition de qualité parce que, malgré que la demande reste plus importante que l'offre, il y a eu des exigences de certains clients. Donc, il y a eu l'apparition de notion de la qualité. Et là, on parle de qualité du produit. Donc, produire un article qui conforme à la demande client. Bien, en avançant dans le temps, on trouve ici Toyota, le toyotisme avec Toyota et Taichi Ono. Et là, on commence à parler de la TPS, Toyota Production System. Toyota Production System qui va évoluer dans le temps pour devenir l'INA. En parallèle avec l'apparition de la TPS et avant de transformer ce Toyota Production System en ligne, il y a eu l'apparition de la maintenance préventive parce qu'au début, c'était une maintenance vitale, c'est-à-dire corrective et la maintenance préventive obligatoirement exécutée. L'année, je ne fais pas mal événement au début des années 40. Pourquoi il y a eu l'apparition de la maintenance préventive? Il y avait la Deuxième Guerre mondiale. Et les Américains n'arrivaient pas à approvisionner les soldats avec du matériel. Donc, ils étaient obligés de maintenir leur matériel en bon état. Et le besoin de faire ça a fait apparaître la maintenance productive qui a été par la suite adoptée dans l'industrie. Pourquoi? Un peu plus loin, donc 45-46, c'est apparu la TPS. TPS, c'est japonais. Qui a perdu la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que le Japon a gagné ou elle a perdu la Deuxième Guerre mondiale? Non? Par contre, le Japon a perdu la Deuxième Guerre mondiale et elle a été détruite. Donc, il n'y avait rien du tout. Ni infrastructure, ni ressources financières, ni les opérateurs pour travailler. Donc, le Japon devait refaire tout à zéro. Et Toyota était une entreprise japonaise qui devait, elle aussi, refaire son travail à zéro. Et c'est apparu à ce moment-là le Toyota Production System avec les évolutions ultérieures. Est-ce que vous connaissez, Toyota a été une entreprise de quoi au début? Ce n'était pas une entreprise automatique. De textile. C'était une entreprise textile. À l'époque, oui, très bien. C'est une entreprise textile. Donc, l'Arne et le Jidoka, on va arriver à cet outil. Le Jidoka, le Jistaton, le Kanban, le Eijonka, ce sont des outils de la TPS utilisés comme des outils lignes. D'accord? Donc, on va revenir à ça. Donc, Toyota a inventé un système TPS pour surmonter les difficultés causées en propre par les conséquences de la perte de la Deuxième Guerre. La détérioration, la destruction du Japon suite à la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est la maintenance préventive et il y a eu l'apparition de la normalisation ISO vers les années 50. En avançant, il y a d'autres outils qui sont apparus. Par exemple, le 6 Sigma, DMAX 6 Sigma, c'est apparu dans les années 80. Un peu plus loin, c'est le Lean 6 Sigma. C'est une fusion entre 6 Sigma et Lean. La théorie des contraintes simultanément avec le Lean. Et au début, c'était Lean Manufacturing. Techniquement, actuellement, on parle du Lean Management, Lean IT, Lean Service, Lean Culture. La culture, elle applique les outils Lean. L'année, on peut peut-être parler de la TPM. C'est apparu aussi dans les années 70 avec la sécurité, l'ergonomie, l'ergonomie du travail. Donc, l'année, vous avez une panoplie des notions liées à la gestion de la production. Ce qui nous intéresse, c'est cette échelle de temps, c'est l'historique du Lean et l'interaction entre le Lean et le reste des notions et concepts de gestion de la production. Parce qu'on ne peut pas travailler le Lean sans maintenance, sans TPM, sans 6 Sigma, sans théorie des contraintes, sans interactif. Donc, on va s'intéresser, en particulier pour ce cours Lean Manufacturing. Et pour le deuxième semestre, on va voir le Lean Management appliqué au service. Un atelier Lean et on va appliquer certains outils du Lean Manufacturing sur le Lean Service. On va parler dans ce cas du Lean Management dans le cas général. Le WCM, c'est très intéressant lié au Lean. Maintenant, on ne va pas le voir. Juste une remarque, ce qui est à retenir, c'est à aborder la remarque. Tylerisme, avec les caractéristiques que nous avons discutées. L'apparition de la qualité avec le Fordisme. TPS, Toyota Production System, avec Toyota et Taïshiyono, qui a évolué vers la notion Lean. Ils ne vont pas comprendre le terme Lean. Ils appellent ça la TPS, la méthodologie TPS. D'accord ? Par exemple, avec l'apparition de la maintenance préventive et la TPS, on a l'apparition du concept de PDCA, avec la roue de deux Link. C'est un outil qui est très utilisé pour le Lean parce qu'on va voir que c'est une approche d'amélioration continue. Et l'amélioration continue nécessite un cycle PDCA d'amélioration. D'accord ? Donc, à chaque étape, il y a, si vous voulez, un paire de cette notion. Par exemple, le Six Sigma, ce motorola qui a inventé le D-Mike Six Sigma. Kima Toyota a inventé le Lean, la TPS. Motorola a inventé le D-Mike Six Sigma. Goldratt a inventé la théorie de Confine. La roue de Deming par Deming. La maintenance préventive par... Et à chaque étape, il y a le Lean, il est lié à OMAG parce qu'il y a un livre qui s'appelle Lean Thinking. Je peux partager avec vous ce livre-là. Il est téléchargeable sur Internet. Je ne télécharge jamais à vous. Je peux partager avec vous. C'est un livre qui résume tout ce qui est en relation avec la théorie de Lean. C'est Lean Thinking. Il y a aussi un livre sur le Six Sigma. Il y a un livre sur la TPM. Dimacom a un livre par... Il décrit l'outil, la méthodologie, la méthode en question. D'accord ? Donc, l'évolution de la TPS vers le Lean, c'est grâce à OMAG et son livre Lean Thinking. Et nous, on va suivre l'évolution de cette notion-là pour arriver au Lean Manufacturing pour le moment et Lean Management par la suite. D'accord ? Le Lean, il est là. La TPS, le Toyota Production System, il est là. Il était précédé par l'apparition de la route de Ming. C'est presque simultanément, si on revient ici. Ming, il est là. La TPS, il est là. C'est juste... La route de Ming, c'est juste avant la TPS. Et en avançant avec Toyota et son entreprise d'exil qui a inventé le toyotisme, juste avant Ford et au début, c'était Tyler et la gestion classique de la production. Les autres méthodes de gestion classique de la production. Donc, pour chaque étape, il y a un paire pour cette étape-là. En particulier pour le Lean, c'est le Lean Thinking. C'est le livre, c'est la Bible du Lean. Le Lean Health Care, c'est le Lean Health Care, c'est le secteur de la santé. C'est le Lean. Le Lean Management, IT, Management, Lean Service, Lean Health Care. Donc, vous trouvez dans tous les domaines, l'adaptation du Lean qui a commencé par le Lean Manufacturer. D'accord ? D'accord ? C'est en relation avec le Lean leadership, il se crame, je pense. D'accord ? C'est clair, l'historique du Lean ? Oui, madame. D'accord, madame. Qu'est-ce qui s'est passé ici pour pousser Toyota et Ono à inventer la TPSC qui marche dans la Deuxième Guerre mondiale ? Qu'est-ce qui s'est passé au choc pétrolier ? Mais c'est principalement l'échec aux Deuxième Guerre mondiale avec, si on veut comparer entre les ressources des États-Unis, portes, et les ressources du Japon ? Qui est le plus riche ? Juste après la Deuxième Guerre mondiale, où je t'avoue ? C'est fort, madame. C'est fort. Et il y avait des statistiques qui ont démontré que le Japon, c'est-à-dire Toyota, doit exercer neuf fois l'effort exercé par force pour réaliser le même chiffre d'affaires. On n'est pas, c'est, nous avons dix parts de ressources, les États-Unis, Ford, on n'est pas, on n'est pas, neuf parts, et Toyota, elle a un seul part. Et malgré ça, Toyota veut exister et veut travailler. Donc, elle doit inventer quelque chose qui remplace ce décalage entre les ressources. Enfin, hâte à hâte à les ressources par rapport à la surface. Entre les États-Unis, elle est beaucoup plus large que le Japon. Donc, elle a inventé une méthode pour résoudre ce problème, c'est minimisation des coûts et assurer une flexibilité grâce, entre autres, au flux tiré. C'est-à-dire quoi ? Le modèle classique calcule le prix de vente. Le modèle classique, c'est-à-dire adopté par Ford. Qu'est-ce qu'ils font Ford et les autres entreprises industrielles à l'époque ? Ils calculent le prix de vente en se basant sur un coût de revient et ils ajoutent la marge de gain voulu. Le coût de revient, qu'est-ce que ça veut dire, le coût de revient ? C'est quoi le coût de revient d'un produit ? Qu'est-ce qui m'a coûté ce produit ? Donc, si je vends avec le prix de revient, je ne vais ni gagner ni perdre. C'est qu'est-ce qui a coûté exactement le coût de revient. D'accord ? Donc, au début, ce point de vue classique par Ford, pour notre exemple, pour discuter de la solution utilisée par Toyota pour résoudre le problème de moche de ressources, au lieu de calculer le prix de vente pour revient plus marge, ils ont inversé l'égalité et le prix de vente cible qui doit être concurrentiel à Ford. C'est-à-dire, Toyota n'a pas le confort de fixer un prix de vente parce que c'est la concurrence qui fait ça et elle va gagner la différence entre ce prix de vente imposé par la concurrence et le gain qu'elle va faire sur le coût de revient. Donc, elle va agir sur les dépenses et non pas sur l'augmentation de la marge de gain comme le modèle classique. Elle va diminuer les dépenses pour augmenter la marge de gain. Monge, augmenter le prix de vente pour augmenter la marge de gain. Elle va travailler sur le prix, sur le coût de revient. Qu'est-ce qui fait qu'elle va travailler sur ça ? Par rendre le système Svelte, par rendre le système Lean. C'est-à-dire, ne laisser comme travail effectué que le juste nécessaire pour réaliser le demandé. Pour réaliser ce qui est demandé. C'est pour ça que Toyota travaille en flux tiré avec une minimisation des pertes pour rendre le système Svelte ou Lean. Vous voyez la notion révolutionnaire de calcul de la valeur de la marge. A l'époque, c'était révolutionnaire. On voit ça comme classique. Mais à l'époque, il n'y avait pas cette réflexion. Et c'était Toyota qui a inventé ça suite à l'échec du Japon à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pour être concurrentiel, il faut être, selon Toyota, flexible et rendre le système de production Lean. C'est-à-dire, éliminer tous les gaspillages, tous types de gaspillages. C'est-à-dire, encore, ne laisser que la valeur ajoutée. Ne laisser que les activités à valeur ajoutée. Qu'est-ce que ça veut dire, des activités à valeur ajoutée ? C'est-à-dire, tout ce qui est demandé pour le client. Une transformation qui va être payée par le client. Tant que le client n'a pas demandé une activité, je ne fais pas cette activité-là. Et, par cette théorie, par ces deux solutions d'être flexible et diminuer les gaspillages, donc augmenter le pourcentage de valeur ajoutée et n'exercer que ce qui est nécessaire d'activité, Toyota a pu être compétitif et, il y a quelques années, Toyota a été la première entreprise dans les ventes des voitures au monde. D'accord ? C'est basé sur le concept de compétitivité, de flexibilité et élimination des gaspillages. Donc, c'est le principe sur lequel est basé le modèle TPS, Toyota Production System, inventé par Echi Ono dans les débuts des années 50. Donc, Echi Ono répond à la question de maintenir, comment on peut maintenir une productivité. Je m'en ai à productivité avant d'avancer. Qu'est-ce qu'une productivité ? C'est quoi la productivité d'une entreprise ? Est-ce que c'est son chiffre d'affaires ? Non, je m'écoute. Non, je m'écoute le chiffre d'affaires, si non. Non, je m'écoute le rendement par les pièces produites. Par rapport à quoi ? Par rapport à la productivité et l'herbala. Plutôt par rapport aux ressources. Par rapport aux ressources. D'accord ? Alors, productivité d'image relative par rapport à ce que l'entreprise peut faire. Donc, Echi Ono cherche une réponse sur la manière à suivre pour maintenir une productivité malgré que nous n'avons pas de volume à vente, d'article à vente. Comment on peut être, comment on peut travailler dans un environnement où la demande, elle est fluctuante, c'est-à-dire une commande de 5000 articles et puis le mois suivant, je ne reçois que 200 articles. Donc, qu'est-ce que je fais avec les ressources ? La réponse, c'est la flexibilité. Comment améliorer le travail, enrichir le travail, les ressources, la qualité de produit, voilà, l'outil de produit. Et au début, c'était comment limiter les stocks. Au début, on dit optimiser le stock. L'objectif, ça reste le stock, on va voir, ça reste une source de gaspillage. Et là, on cherche à l'optimiser et pas nécessairement le limiter. D'accord ? C'est quoi l'objectif de la philosophie Lean selon Toyota ? La première chose, c'est satisfaire le client. Le client est prioritaire à toute autre entité. C'est-à-dire, je dois fournir le bon produit au bon moment avec un prix correct concurrentiel. C'est le premier objectif du Lean et de la gestion logistique, de toute la gestion logistique. Donc, le premier principe de la philosophie Lean, c'est prioriser le client. Le deuxième principe, c'est éliminer tout ce qui est gaspillage et ne laisser que les activités payées par le client. On ne laisse que la valeur ajoutée, c'est-à-dire, je ne laisse que ce qui est demandé par le client et ce que le client est prêt à payer. Tout ce qui coûte de l'argent et ne pas demandé par le client, c'est un gaspillage. Par définition, de la philosophie Lean, c'est le Toyota Production System. Donc, je fais l'exemple tout à l'heure de la qualité. Si ce n'est pas demandé par le client, c'est un gaspillage. L'emballage, si ce n'est pas demandé par le client, c'est un gaspillage aussi. Parce que ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, ça coûte de la matière première, ça coûte de la main d'oeuvre. Et ce n'est pas valorisé par le client. Donc, gaspillage et valeur ajoutée doivent être de point de vue du client qui est prioritaire selon le premier principe. Troisième principe, de considérer le client et les fournisseurs comme collaborateurs et non pas des concurrents. Les fournisseurs sont des collaborateurs. On parle aussi de la motivation du personnel. On a déjà parlé de ça. La motivation du personnel, c'est avec quel modèle? Taylorisme ou le Fordisme? Le Fordisme. Le Fordisme. Taylorisme, c'est la motivation. Donc, avec le taylorisme, c'est apparu. Avec le toyotisme, c'est confirmer la motivation du personnel qui est primordial. On ne peut pas avoir une bonne application du Lean si le personnel n'est pas motivé. C'est l'aspect sociétal de la gestion logistique si vous voulez. On veut parler, on veut lier entre la gestion logistique et le système Lean. Le Genba, qu'est-ce que ça veut dire le Genba? Le quatrième principe du Lean. Vous avez entendu parler de Genba. Genba, on va utiliser ce mot fréquemment pour le système Lean, pour le Lean Manufacturing pour le moment. Genba, c'est-à-dire terrain. Le Genba, c'est-à-dire le terrain, veut dire, ce principe veut dire qu'il ne faut croire que ce que vous voyez par vos propres yeux. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas in Genba, c'est-à-dire sur terrain, il faut se déplacer au terrain et diagnostiquer vous-même ce qui se passe. Il ne faut pas attendre dans son bureau pour qu'on lui apporte les informations sur ce qui s'est passé. Est-ce que tout va bien ou pas? Le Lean est basé sur un diagnostic réel d'effet. On a parlé ici de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée est créée pour le Genba, donc sur terrain. Sur papier, sur la conception, sur la livraison. On parle de valeur ajoutée dans le terrain, sur terrain. Le terrain, ce jargon du Lean, on l'appelle Genba. Justement, pour rester lié au produit qui est l'objectif à produire pour satisfaire le client prioritaire. Créer de la valeur ajoutée in Genba pour éliminer les gaspillages et satisfaire le client pour augmenter la marge de gain. C'est ça le principe du Lean. Le dernier principe qui est très important et qui est lié à la route de Mink, le cycle PDCA, c'est de dire un autre, le but est le chemin. C'est-à-dire, je ne fais pas le Lean pour attendre un maximum de production. Le Lean, c'est une philosophie d'amélioration continue qui ne doit jamais s'arrêter. On doit effectuer en continu les améliorations par les outils Lean. Le but est un chemin, c'est-à-dire, on ne peut jamais être dans une situation idéale. Il y a toujours une meilleure situation à attendre. C'est la même logique de la PPM qui est appliquée sur la production et non pas sur la maintenue. Le client est prioritaire. Maximiser la valeur ajoutée de point de vue client, minimiser le gaspillage, collaborer avec les fournisseurs et motiver les opérateurs, les employés. Travailler in Genba, c'est-à-dire travailler sur l'effet réel et travailler en amélioration continue. C'est une méthodologie, mesdames, pour minimiser les pertes ou le gaspillage. C'est une méthodologie, déjà, oui. Pour diminuer, même si je diminue les gaspillages, qu'est-ce que je vais gagner ? En contrepartie, il faut minimiser les gaspillages pour gagner en quoi ? On va le rajouter. On va le rajouter. Le mot Lean, il est lié à la valeur ajoutée. D'accord, très bien. Donc, c'est une méthodologie, déjà, méthodologie ou philosophie basée sur la minimisation des gaspillages ou de la non-valeur ajoutée. Et là, par conséquent, la vaccinisation de la valeur ajoutée. Et c'est un concept japonais qui est apparu suite aux besoins du Japon. C'est aussi un processus qui cherche à optimiser le processus, optimiser tout le processus de production. On cherche les gaspillages, on les élimine pour rendre le système plus efficient. Avec le Lean, on parle d'efficience, sinon pas d'efficacité. Comment on procède pour faire ça ? On doit procéder à l'amélioration continue. C'est-à-dire, on doit procéder continuellement à l'amélioration du processus en se basant sur le principe du Lean. Si on applique bien les outils du Lean, on va optimiser nos ressources. Principalement, la matière première, la main-d'oeuvre et les équipements. Idéalement, on optimise aussi l'espace. Lorsque nous avons parlé des méthodes d'implantation au début de cette séance, c'était pour optimiser l'espace. Il y a une disposition optimale pour chaque atelier, dépendamment du type de production, des équipements, nombre d'équipements, du produit, etc. Donc, ce qui est à retenir, c'est un concept d'une méthodologie japonaise basée sur l'élimination de la non-valeur ajoutée pour rendre un processus vent ou Lean dans le cadre d'une amélioration continue pour optimiser tout type de ressources. D'accord? Quelque chose à ajouter? Est-ce que j'ai oublié quelque chose que vous voulez ajouter? Les enjeux du Lean, notre application cherche à définir des éléments mesurables, des indicateurs de performance clé pour le Lean liés principalement à la position. Comme nous avons déjà dit, on doit avoir, voilà, l'application du Lean doit travailler sur la motivation et la sérénité des équipes, doit travailler pour satisfaire le client, une réactivité, une flexibilité, être punctuel, bien sûr, fournir le bon produit. On doit réduire les temps de cycle et les délais, c'est-à-dire réduire le temps de production si possible et les délais par rapport au fournisseur, par rapport au transfert entre les postes, etc. On travaille aussi sur l'amélioration de la qualité, diminution de la non-qualité. Améliorer le taux de rotation, c'est quoi le taux de rotation? Stock, bien sûr. C'est quoi le taux de rotation de stock? Comment on calcule le taux de rotation de stock? Voilà la signification de cet indicateur, de ce 4.000. C'est la vitesse avec laquelle le stock est complètement renouvelé. On a intérêt à renouveler le stock le maximum possible parce que ça va augmenter, ça va avoir un impact direct sur le chiffre d'affaires. C'est la vitesse avec laquelle on renouvelle le stock. Donc, le Lean agit ou elle améliore le taux de rotation du stock et améliore les performances de la production dans le cas général, à savoir le rendement, la productivité et actuellement l'efficacité, c'est plutôt l'efficience de la production. Donc, la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est toute transformation de biens ou de services de point de vue du client. Tout ce que le client voit, valeur ajoutée, c'est une valeur ajoutée. Je dois avoir une transformation sur le produit, transformation physique ou la transformation, c'est-à-dire rendre un service de point de vue du client. Donc, le client, il est prêt à payer cette valeur ajoutée. Tout ce qui n'est pas valeur ajoutée, c'est une non-valeur ajoutée. Parfois, on définit la valeur ajoutée comme étant toute transformation de biens ou de services payées par le client et réalisées pour la première fois. Qu'est-ce que nous avons produit 2 000 pièces ou 70 pièces défectueuses ou 39 récupérées? Est-ce que nous avons considéré les 39 pièces récupérées comme non-qualité ou les produits de qualité? Maintenant, on va les considérer comme non-conformes. Oui, il y en a un. Il y a plus de collection? Oui, madame. Je te donne, madame. Je crois que tu reviens à l'exemple. On a produit 2 000 pièces où nous avons eu 70 pièces défectueuses. Nous avons pu récupérer 39 pièces. Qu'est-ce que nous avons le taux de qualité? Est-ce que nous avons considéré les 39 pièces récupérées comme non-qualité ou la produite de qualité? Nous avons considéré une non-qualité. Et le non-qualité. Non-qualité. Oui. Kha-Tar-Sar, de production, termes de l'Ouesti. Kha-Tar, nous avons dépensé plus de ressources pour le rendre de bonne qualité. D'accord? Donc, il y a eu un gaspillage. Donc, ce n'est pas une valeur ajoutée. Donc, la définition rigoureuse de la valeur ajoutée, c'est toute transformation par rapport à un bien ou à un service qui a de la valeur et est payée par le client et qui est créée pour la première fois. C'est-à-dire qu'on n'a pas à refaire le travail pour un problème de non-qualité, par exemple, pour dire que c'est une valeur ajoutée. C'est toujours du point de vue client. Le gaspillage, c'est tout ce qui n'est pas valeur ajoutée. Tout ce qui est fait et ne sera pas payé par le client, par définition. Tout travail n'est pas valorisé selon le client. C'est une non-valeur ajoutée. Par exemple, l'intervention de fournisseurs qui n'est pas récente. Le contrôle qualité n'est pas le même exemple pour garantir la continuité du cours. Le contrôle qualité, n'est juste un sous-traitant pour contrôler la qualité. D'accord? Il va, le client n'est pas prêt à payer ce contrôle qualité. Donc, n'est-ce que j'ai perdu de l'argent et du temps. Donc, j'ai effectué une activité qui n'est pas valorisée. C'est une non-valeur ajoutée. Si, bien sûr, le client n'est pas prêt à payer cette valeur ajoutée. Prenons un autre exemple. Pour, par exemple, dans l'industrie chimique. Le contrôle de sécurité, les industries chimiques. Est-ce que les entreprises qui opèrent dans l'industrie chimique ont le choix de contrôler la sécurité ou pas? Non, ils doivent assurer la sécurité du personnel, la sécurité des visiteurs, etc. Mais est-ce que le client est censé payer cette activité de sécurité? Est-ce que le client est censé payer la sécurité de ces industries-là? En tant que client, pourquoi payer la sécurité? Non, je ne suis pas censé payer la sécurité. Je demande un produit, quel que soit, s'il y a de la sécurité ou pas. Eh non, je vais avoir mon produit. Donc, je ne suis pas prêt à payer la sécurité payée par l'entreprise. Autre exemple. Je transporte vers les produits inclamables, par exemple. Tardé ou normalement escorté. C'est pour accompagner les véhicules qui transportent les produits dangereux. Tardé ou normalement escorté. Et là, quand j'ai dit, c'est le groupe chimique. Est-ce que je suis censé payer la sécurité? Et là, j'ai demandé une quantité de produits inflammables. Ok, comment l'entreprise va me livrer ce produit inflammable? Ça ne me dit rien. Je ne vais pas payer. Eh non, il va y avoir des policiers, de militants pour contrôler, pour escorter la commande. Mais l'entreprise doit faire ça. Donc, puisque je ne suis pas prête à payer en tant que client, c'est une non-valeur ajoutée. Mais en même temps, est-ce que l'entreprise peut ne pas assurer la sécurité? Non? Non. Voilà. Donc, ça m'ira bien. Ça m'ira une non-valeur ajoutée. Nécessaire, elle a une non-valeur ajoutée essentielle liée généralement à ce qui est exigé par la loi. Toutes les exigences de la loi sont considérées comme... Exemplement, il y en a d'autres. En particulier, les exigences de la loi sont considérées comme une non-valeur ajoutée essentielle. Voilà, le contrôle qualité, c'est l'agroalimentaire ou l'industrie pharmaceutique. C'est une non-valeur ajoutée essentielle. Déjà, ça n'apporte pas de transformation. Le contrôle qualité n'apporte pas de transformation. Donc, par définition, ce n'est pas une valeur ajoutée. Et ce n'est pas payé par le pire. Donc, on a pour dire que c'est une valeur ajoutée, il doit avoir les deux. Transformation et paiement. Pour le contrôle qualité des médicaments, il n'y a ni valeur ajoutée, ni transformation plutôt, ni transformation, ni paiement du client. Donc, c'est une non-valeur ajoutée, mais qui doit exister. Donc, on appelle ça une non-valeur ajoutée essentielle. Et là, non-valeur ajoutée nécessaire. D'accord ? Voilà. On dit, c'est-à-dire, valeur ajoutée, non-valeur ajoutée, non-valeur ajoutée essentielle. Donc, la non-valeur ajoutée, on va l'appeler muda. Gaspillage, tout ce qui est gaspillage, tout ce qui n'est pas valeur ajoutée, on va l'appeler muda. Vous avez entendu parler des mudas ? Je suis certaine que vous avez entendu parler des mudas, mais c'est pas grave. Donc, muda, c'est, ça signifie, ça va être considéré comme le terme gaspillage pour nous. D'accord ? Donc, on a muda, non-valeur ajoutée essentielle ou réglementaire, et non. Et c'est muda et valeur ajoutée. Et ce que nous cherchons à éliminer, c'est la non-valeur ajoutée. Donc, on cherche à éliminer les mudas. Non-valeur ajoutée essentielle n'est pas à éliminer, bien sûr. On ne peut pas éliminer ce qui est essentiel. Le travail, si on veut optimiser un système de production, c'est éliminer les mudas, c'est-à-dire éliminer la non-valeur ajoutée, le gaspillage, pour maximiser le pourcentage en valeur ajoutée. Vous trouvez un rythme calculatif sur la valeur ajoutée. C'est par le client, transformation est correctement réalisée dès la première fois. Vous avez la définition de PEDA, de gaspillage, non-valeur ajoutée ou muda. C'est tout ce qui dépasse la quantité minimale requise en matériel, équipement, espace et temps pour ajouter de la valeur au produit. Tout ce qui n'est pas nécessaire pour satisfaire le client, c'est une non-valeur ajoutée. Pour la définition de valeur ajoutée, on peut se limiter à la transformation d'un bien en service qui est payé par le client. Tout ce qui n'est pas une transformation, tout ce qui n'est pas ou, tout ce qui n'est pas payé par le client, c'est une forme de gaspillage de muda. Les notions du gaspillage, muda, sont imitées par Taichi Ono. Toute activité pour laquelle le client ne paie pas, c'est une valeur ajoutée ou la muda? Toute activité pour laquelle le client ne paie pas, c'est une valeur ajoutée ou la muda? C'est la définition du système Toyota Production. Aichi Ono, ce n'est même monsieur Nek Bouchoyer, il a fait la différence dans ce système, le fondateur du système TPS, il a défini trois familles de gaspillage. Donc, vous allez comprendre par la suite pourquoi on parle uniquement de muda. Mais réellement, on a mûri, mûra et muda. Mûri pour dire tâche excessive, trop difficile ou impossible. Mûra pour dire irrégularité et fluctuation. Je vais vous donner des exemples. Mûra, tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée. Donc, l'objectif pour optimiser une scène de valeur, c'est d'éliminer toute forme de surcharge, de variabilité et de non-valeur ajoutée. Mûri, tâche difficile. Mûra, fluctuation, irrégularité. Mûra, non-valeur ajoutée. Vous avez ces exemples-là. Vert, orange et violet. Mûra, on ne y est mûri, mûra ou mûra. Mûra, l'eau, la mûra. OK. Pourquoi mûra, c'est la première ? Oui, c'est vrai, ma lèche. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de faire des activités où l'objectif, c'est quoi ? C'est de remplir le paquet, là. Mais, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a un mouvement pour mettre la femme de terre, je pense. Ici, et puis il la met ici, ou djilbara encore. Donc, il y a un gaspillage de la main d'œuvre ici et du temps. Donc, ça, c'est mûra, d'accord. Ici, on va partir comme les définitions. Mûri, c'est tâche excessive. Mûra, c'est irrégularité. L'achala, mûra, madame. Ça, c'est mûra, parce que… Mûra, la femme à surcharge. Voilà, est surchargée. Voilà. Mûra, parce qu'il n'y a pas d'équilibre entre les efforts pour les deux mâles. D'accord ? Par exemple ? Mûri, Mûra, Mida. Mûra, Mida, c'est sûr. Mais, l'année, qu'est-ce que j'ai ? On dit… Un annuel de parélimination. L'équilibre, là, d'accord. Maltraitance de logistics. Voilà, donc c'est une irrégularité entre les véhicules de transport. L'année, qu'est-ce que j'ai ? Comment on peut procéder ? Je peux mettre celle-là ici et celle-là ici. Et j'aurai gagné un véhicule. Ta question. Donc c'est un huida, c'est un gaspillage d'un moyen de transport en plus. Et ici, rendu ? La mura. La mura, c'est la surcharge d'une fluctuation. Et ici, oui. Donc j'ai perdu, j'ai utilisé un véhicule en plus. Idéalement, j'avais ça. Deux VIT, je pense que chacun soit en pointe de vue. D'accord ? Quelle est la surcharge d'une question ? Est-ce que Mura Muri donne huida ? Mura Muri donne huida, ou est-ce que Mura Muri donne huida ? Mura Muri, mesdames don huida. Voilà. Lola. On parle de huida dans l'ordre général. Parce qu'à l'intérieur du huida, il y a les irrégularités et il y a la surcharge. Avec Ali Chakna, lorsqu'on entend parler des gaspillages, on peut le dire huida, 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 parce que c'est le plus général. On peut généraliser Mura Muri, Mura en huida. C'est forcé choyen. Il y a une différence quand même. Et bien, on peut garder la notation de mida pour tout type de gaspillage. En particulier, si on parle de fluctuation, on parle de Mura. Si on parle de surcharge, on parlera de Muri. D'accord ? Donc, jusque-là, on a parlé de cette partie-là. Maintenant, je vais vous donner un aperçu sur les sept mudas. Et Shiono, lorsqu'il a défini les Muri, Muri, Mura et Muda, il a défini cette famille de mudas. Surproduction, le surcharge, le transport, les mouvements inutiles, bien sûr. Si c'est utile, on va garder ces mouvements-là. Le traitement excessif, défaut et attente. Nous aurons besoin de ces termes-là en anglais. Vous allez comprendre pourquoi à la fin de cette créance. Pover production, sur production. Inventory, pour stock. Transport, c'est la même chose. Movement, ou la motions, pour mouvement. Overengineering, sur traitement. Defect, underwriting. D'accord ? Je vais vous montrer une vidéo de quelques secondes pour chaque muda, pour illustrer chaque type de muda. D'accord ? On va finir par cette partie. Voilà. Le premier type de muda, c'est la surproduction. Voilà, il y a une production. Et ça continue. On suppose que le besoin, c'est de remplir le cantonneur, là. Donc, ça continue. Et la surproduction, elle est considérée comme le plus, le mauvais, le plus néfaste. Le muda, le plus néfaste. Le muda, le plus mauvais, c'est la surproduction. Kata'l'ina, lorsque j'ai une surproduction, qu'est-ce que ça veut dire ? J'aurai des problèmes de stockage. Je vais consommer de la main-d'oeuvre en plus. Je vais consommer de la matière première. Je vais perdre du temps. Il y a un risque de périssage si le produit est périssable. Donc, c'est le type de production de muda le plus dangereux. Une remarque là, la surproduction. Voilà une question, je remarque. Est-ce que produire en retard est une surproduction ? Peut-être considéré comme une surproduction. Produire en retard. Oui. C'est une surproduction. Produire à l'avance. Est-ce que c'est une surproduction ? Oui. Oui, c'est une surproduction aussi. D'accord ? Tant que ce n'est pas du geste à temps, ce n'est pas un plus tendu, c'est une surproduction. Produire plus que nécessaire avant le temps, après le temps, c'est toujours une surproduction. Le deuxième muda, c'est le surstockage. Une vidéo, c'est juste une photo. Normalement, on doit stocker sur les étagères. Et là, nous avons plus que la capacité de stockage. Donc, c'est une surproduction, surstockage ou l'enventory en anglais. Le transport, le transport, le transport, c'est un transport inutile, bien sûr. Donc, vous voyez comment l'opérateur, voilà, l'opérateur va transporter le conteneur là-bas. Donc, il a mis, il a mis le support, il a le palais et il va la mettre. Voilà, c'est le muda, exemple de muda transport. Bardi va, il va ramener, il a besoin uniquement de ce qui est jeune. Malgré ça, il a fait descendre tout le lot. C'est un muda transport. Il a transporté ça et il n'a pas besoin de faire. Il y a une optimisation que peut-être souhaite là. Il y a une dizaine. Il y a une dizaine. Il y a un peu de quoi. Il y a un peu de quoi. Il y a un peu de quoi. Il y a un peu de quoi, il y a un grand test en France. Mouvement, regardez comment il va assembler le stylo. Il y a un mouvement. Deuxième mouvement inutile. Il a fait tourner le stylo aussi. Il n'a pas besoin de faire ça. Il a tourné de nouveau. Donc, tout ça, ce sont des mouvements inutiles. Les mouvements, ce sont les opérations. Cette motion, c'est en anglais. C'est comme ça, des opérations faites pour produire. Donc, la gamme de production. Si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez faire la gamme de production. C'est l'UIDA numéro 4. Les attentes. Je vous appelle à focaliser votre attention ici. Donc, le premier opérateur, il travaille sur le produit bleu, le produit vert. Et celui-là, il ne fait rien du tout. Une fois l'opération 2 est finie, il est en train d'attendre. Il va se déplacer pour commander un produit jaune. Il est toujours en train d'attendre. Donc, il pouvait lancer sa demande dès que le bleu ici a commencé son travail. C'est l'UIDA, exemple de l'UIDA attente. C'est l'UIDA, l'UIDA défaut. On demande un produit bleu et on trouve un produit rouge. Donc, on a besoin de trier. C'est une perte de temps. De contrôler la qualité et puis de trier et éliminer ce qui n'est pas conforme à la qualité. Donc, il y a l'UIDA défaut. Il y a l'UIDA, c'est pour l'ingénieur, il voit le traitement ici. On n'a pas besoin d'un robot pour transporter un produit juste pour transférer d'un poste à un autre. On n'a pas besoin de deux déjà, deux opérateurs. On a besoin d'un seul opérateur. Le traitement excessif peut-être aussi par rapport à la qualité. Par rapport à l'état de surface pour le traitement thermique, pour l'usinage, par rapport à la qualité d'emballage, etc. D'accord? Over-ingénieur, il voit le traitement excessif. Donc, on a les sept MEDA. Sur production, avant ou après le produire plus que nécessaire. C'est le MEDA qui m'a retenu le plus néfaste, le plus dangereux. Le surstockage, les retouches. Retoucher le défaut qualité. Contrôle qualité. Le transport. Le traitement excessif. Les mouvements et les attentes. Donc, on a les sept MEDA. Actuellement, on parle de WI MEDA. Et on parle de la mauvaise exploitation des ressources humaines. Elle a les ressources humaines non exploitées. En français, skills. En anglais. Donc, on parle de WI MEDA. Le critère humain, il est très important. Donc, on a certains ajoutent un huitième MEDA qui est l'exploitation, la mauvaise exploitation du capital humain. Ce sont les huit MEDA qui empêchent la création de la valeur. Voilà. Qui ne créent pas de la valeur. On parle ou bien d'activité à non valeur ajoutée. Voilà. Elle a valeur ajoutée. Elle a deux temps à ou sans valeur ajoutée. Donc, les WI MEDA qui ne créent pas de la valeur. Vous me les donnez. Où est-ce que la valeur est créée ? Dans un GEMBA. Donc, sur le terrain. On va parler à partir de là. De WI MEDA qui empêchent la création de la valeur. Un GEMBA. Donc, sur le terrain. D'accord ? Comment on va apprendre ces WI MEDA ? Est-ce que vous voyez ? La première lettre de chaque mot ici. Tim, Woods. Transpiration, transport, inventory, motions ou movements, waiting, overproduction, overprocessing, defects and skills. Donc, si vous retenez le mot Tim Woods, vous allez vous souvenir de cette MUIDA. On a une remarque très importante qui considère la surproduction comme produire au plus tôt, plus tôt, plus rapidement ou en quantité qui dépasse la demande du client. Donc, c'est une remarque très importante, c'est une remarque très importante là. Donc, Tim Woods pour retenir les WI MEDA qui empêchent la création de la valeur dans un GEMBA. D'accord ? D'accord ? Avec la définition et les grandes lignes du concept Leaner Manufacturing. D'accord ? Avec l'EU MEDA. Et à retenir ces WI MUDS, va leur ajouter Gaspillage et ce tableau-là. Et à retenir absolument sur cette influence. Avec éventuellement le concept révolutionnaire de focaliser l'intérêt sur la diminution des gaspillages au lieu d'augmenter la marge. C'est diminuer le coût de revient plutôt qu'augmenter la marge et une petite évolution historique, l'aperçu historique de l'apparition du Lean Manufacturing par rapport à la TPS, la production system, par rapport à la maintenance productive, 6 segments, vous devez avoir une idée sur l'historique d'apparition du Lean Manufacturing. Merci d'avoir regardé cette vidéo !